Les baies La maison en bois est grise, tout comme le ciel et la mer, et la prairie est grise de rosée. Il est 4h du matin, et j'ai sauvé trois heures importantes qui peuvent être comptées à part. Peut-être même trois heures et demie. J'ai appris à lire l'heure, mais pas encore les minutes. Je suis également gris clair à l'intérieur, parce que je suis molle comme une méduse. Je ne pense pas, je ressens. On aurait beau voguer mille kilomètres sur la mer et marcher mille kilomètres dans la forêt, on ne trouverait pas de petite fille. Elle n'existe pas, d'après ce que j'ai entendu. On peut les attendre mille ans, elles n'existent tout simplement pas. Celle qui s'en approche le plus, c'est Fanny, qui a 70 ans, qui ramasse des galets, des coquillages et des animaux morts, et chante lorsqu'il va flevoir. Elle est gris jaunâtre, de la même couleur que l'herbe piétinée autour de la maison. Son visage, comme sa robe et ses mains, tout est gris jaunâtre et ridé. Mais ses cheveux sont blancs, ses yeux d'un bleu presque blanc, et il regarde à travers les gens. Fanny est la seule personne qui n'a pas peur des chevaux. Elle leur crie dessus et leur montre son derrière. Elle fait ce qu'elle veut. Si on lui demande de faire la vaisselle, sur le mauvais ton, elle s'en va dans la forêt. Il reste de nombreux jours et de nuits et appelle la pluie en chantant. Elle n'est jamais seule. Il y a cinq baies où personne n'habite. Quand on a fait le tour de la première, on est obligé d'enchaîner avec les autres. La première est large et pleine de sable blanc. Elle possède une grotte avec un sol sableux. Les parois sont toujours mouillées et il y a une fissure dans le plafond. La grotte est plus longue que moi, allongée, et aujourd'hui, il y fait un froid glacial. Tout au fond, elle a un gouffre noir. C'est à ce moment-là que mon ami secret est sorti du trou. Je lui ai dit « Quelle matinée radieuse ! » Et il m'a répondu « Ce n'est pas un matin comme les autres, car j'ai entendu marmonner au-delà de l'horizon. » Il s'est assis derrière moi et j'ai su qu'il avait changé de peau et ne voulait pas qu'on le regarde. Alors je me suis contenté de dire sur un ton plutôt indifférent « Ça a marmonné le vendredi aussi. Tu as vu Fanny ? » Elle était perchée dans un sorbier avant le crépuscule, a-t-il répondu. Mais je savais que Fanny n'aimait pas trop grimper aux arbres et qu'il cherchait juste à m'impressionner. Alors je n'ai rien dit et je l'ai laissé parler. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Lorsqu'il a remarqué que je n'avais pas envie de parler, il a joué pour moi pendant un petit moment. Il faisait un froid glacial dans la grotte et j'ai décidé de partir dès qu'il aurait fini de jouer. Après sa dernière strophe, j'ai dit « C'était une visite très agréable, mais je pense que je dois partir maintenant. Comment ça va chez toi ? » « Bien, ma femme a eu des quintuplés. Que des filles ! » Je l'ai félicité, puis j'ai poursuivi mon chemin. Lorsque le soleil se lève dans la première baie, l'eau est dans l'ombre de la forêt, mais les rochers couverts d'algues près de la pointe sont rouges. Le varèche ne s'illumine que le soir. On marche, on marche, on marche et le vent du matin se met à souffler. La deuxième baie est pleine de roseaux et lorsqu'il y a du vent, ça brûle, ça frémit, s'y flotte, chuchote et gémit. Doucement. Doucement et on s'enfonce dans les roseaux et on est caressé de partout et on avance encore et encore et on ne pense à rien du tout. Les roseaux sont une jungle qui s'étire jusqu'au bout du monde. Sur toute la terre, il n'y a rien d'autre que des roseaux qui chuchotent. Tous les hommes sont morts et je suis la seule qui reste. Et je ne fais qu'avancer encore et toujours dans les roseaux. Je marche si longtemps que je deviens grande et fine comme un roseau et mes cheveux se transforment en un doux plumet. Et pour finir, je prends racine et me mets à brisser, s'y flotter et chuchoter comme toutes mes sœurs et le temps ne prend jamais fin. Mais au fond de la baie, il y avait un grand pilote qui a dit « Ho ho ! Le vent tourne à l'ouest, je crois. » Il avait les moustaches rouges de Gjellgren, les yeux bleus de Zjoblom, l'uniforme de pilote et il m'avait enfin remarqué. Je tremblais de joie et j'ai répondu « Force neuf sur l'échelle de Beaufort, je dirais. Si ce n'est plus, puis-je vous offrir un petit coup ? » « Ma foi, pourquoi gâcher de la bonne marchandise ? » a-t-il répondu en me tendant son verre. Je l'ai rempli. « Cinq fois. Et que pense-t-elle du lavaret ? » « Il va remonter à la surface, si le vent se maintient. » Il a hoché la tête d'un air pensif et approbateur. « Oui, oui, c'est bien possible, a-t-il commenté. Nous avons bu six litres de gnole maison et deux seaux de café fort. Puis j'ai déclaré « C'est dur d'être pilote, je trouve. » « Possible. » « Possible. » a-t-il répondu. Et je n'ai pas pu le retenir davantage. C'est triste quand la brume s'empare d'eux et qu'ils disparaissent. On dit tout ce qu'il faut, mais ça ne les empêche pas de disparaître. Après, ce n'est pas la peine de continuer parce que c'est juste ridicule et on se sent seul. Je suis maintenant dans la troisième baie. C'est là que papa et moi avons trouvé nos premiers bidons. C'est un jour que nous n'oublierons ni l'un ni l'autre, jusqu'à la fin de notre vie. Papa a tout de suite vu ce que c'était. Son corps s'est figé et son cou s'est allongé. Il est descendu sur les rochers et a commencé à tirer dessus. C'était un vieux sac pourri, mais ça faisait un bruit métallique de bidons à l'intérieur. Et papa a dit « Tu entends ? Tu entends ce bruit ? » Les quatre bidons qui étaient dans le sac contenaient dix litres d'alcool à 96 degrés chacun. Oh papa, papa ! Et juste à cet instant-là, les Orberg ont contourné la pointe. Nous nous sommes allongés à plat-ventre, derrière les rochers, l'un contre l'autre. Je tenais papa par la main. Les Orberg ont remonté leur ligne de fond et n'ont rien remarqué. Papa et moi les avons surveillés jusqu'à ce que le danger soit écarté. Puis, nous avons caché les bidons dans le varèche. Je reste toujours assise, longtemps, sans bouger, dans la troisième baie pour honorer cette fois où papa et moi avons découvert notre grand secret. Le soleil est plus haut et les choses commencent à avoir leur apparence normale. Cela va devenir plus difficile de trouver de la compagnie maintenant. Ils ne sont là que tôt le matin et au crépuscule. Mais ce n'est pas grave. Je peux fermer les yeux et revenir en arrière. En pensée. Je pense au jour où papa et moi avons traversé la forêt avec la lampe tempête pour rapporter des paniers de champignons à la maison. Ce jour-là, la famille était allée à la cueillette. Papa nous avait amenés dans les bons coins, les endroits qu'il connaissait ou les colonies de champignons poussent. Lui, il n'en avait pas ramassé. Il avait simplement allumé sa pipe. Il nous avait fait signe qui signifiait « Je vous en prie, ma famille, de la nourriture ». Nous avons ramassé et ramassé. Mais pas n'importe comment. Les champignons étaient importants. Ils représentaient des centaines de petits déjeuners pendant tout l'hiver. Ils étaient presque si importants que le poisson. Chaque champignon a des missales secrètes en dessous. Et les coins champignons doivent être préservés pour l'éternité et les générations à venir. Et c'est un acte citoyen que de rassembler de la nourriture pour sa famille de l'été tout en respectant la nature. La nuit, c'est différent. Là, papa et moi rapportons des paniers que nous n'avons pas eu la force de porter dans la journée. Il faut qu'il fasse noir. Nous n'avions pas besoin d'économiser le pétrole. Alors, nous n'avons pas été avares. Et ils trouvaient toujours le chemin. Des fois, il y avait du vent et les branches frottaient les unes contre les autres avec un bruit effroyable. Papa a trouvé le coin champignon. Les paniers étaient là et il a dit « C'est la meilleure. Tu as vu ? Ils sont là ! » Les plus beaux champignons étaient sur le dessus. Il les arrangait selon leur couleur et leur forme parce que c'était des bouquets. Il faisait la même chose avec le poisson. Un jour, papa a posé ses paniers sur la colline et a entré à la maison pour rejoindre la famille. Pendant son absence, la vache Rosa les a tous mangés. Elle savait qu'elle pouvait faire confiance à papa et qu'il n'y avait pas un seul champignon vénéneux dans le panier. Maintenant, il y a du vent. La quatrième baie est loin. Je traverse une forêt dessinée par John Bauer. Il savait dessiner les forêts et depuis qu'il s'est noyé, personne ne s'y risquait. Et ceux qui osent, maman et moi, les méprisons. Pour dessiner une forêt qui soit assez grande, on ne met pas la cime des arbres et le ciel. Juste des troncs droits et très gros qui s'élèvent vers les nuages. Le sol est constitué de doux vallons, de plus en plus loin, de plus en plus petits, jusqu'à ce que les forêts soient infinies. Il y a des pierres, mais on ne les voit pas. La mousse pousse dessus depuis des milliers d'années et personne n'y a touché. Si on marche dans la mousse, cela fait un grand trou qui prend une semaine à se réparer. Si on marche dessus une deuxième fois, on a fait un trou pour l'éternité. Si on marche une troisième fois sur la mousse, cela la fait mourir. Dans une forêt bien peinte, tout est plus ou moins de la même couleur. La mousse, les troncs et les branches des sapins. Tout est doux et grave. À mi-chemin entre le gris, le marron et le vert. Mais avec très peu de vert. Si on veut, on peut y placer un être humain, une princesse par exemple. Elle est toujours blanche, très petite, avec de longs cheveux blonds. On la place au milieu ou dans la bordure dorée, après la mort de John Bauer. Les princesses sont devenues modernes et elles étaient de n'importe quelle couleur. Juste des enfants normaux déguisés. C'est dans la quatrième baie, la grande, que la mer a rejeté un cochon. Il était énorme et sentait terriblement mauvais. Parfois, je crois qu'il avait une affreuse couleur violacée et que ses yeux bougeaient tandis qu'il était projeté contre les rochers. Mais je n'en suis pas certaine et je n'ose pas y penser trop. Dans la grande baie, on ne rencontre jamais personne. Et on ne peut se souvenir de rien. C'est un endroit pour les images affreuses qui viennent de la mer. D'abord, arrivent les oiseaux. On les voit à l'horizon, tel un banc de nuages qui sève de plus en plus. Ce sont de grands oiseaux gris. Ils mesurent dix mètres de long et volent avec une étrange lenteur. Leurs ailes ressemblent à des feuilles de palmiers abîmés, dépouillées et déchirées par le vent. Un millier d'immenses oiseaux se dispersent dans le ciel et projettent leur ombre sur la terre. Aucun d'entre eux ne pipe mot. Et maintenant ? Et si un matin, le soleil ne se levait pas ? On se réveillerait comme d'habitude. Papa regarderait le réveil et dirait « Il est encore en panne. Les réveils sont une invention du diable. » Nous avons essayé de nous rendormir, mais c'était impossible. Papa a voulu allumer la radio, mais elle n'émettait que des bips. Alors nous sommes sortis pour voir s'il y avait un problème avec le fil de terre. Il était comme d'habitude. L'antenne était toujours dans le boulot. Il était huit heures, mais il faisait complètement noir. Comme nous étions très réveillés, nous avons quand même bu du café. Fanny était assise sur la barrière et chantait la grande chanson de la pluie. Il a été neuf heures, dix heures, onze heures, puis midi. Mais le soleil n'était toujours pas levé et il faisait toujours noir. Puis papa a dit « Eh bien, nom d'un chien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Alors il est allé parler au vieux Charlie pendant un moment. Le vieux Charlie était en train de relever ses filets et a dit que le temps allait sûrement changer de toute façon. On n'avait jamais vu ça de mémoire d'homme. Il n'y avait pas plus de bruit que pendant une éclipse de soleil. Et il faisait froid en plus. Maman a rentré du bois et a allumé le feu. Ensuite, il a été deux heures, puis trois heures et quatre heures, puis six heures soixante-quinze. Maman a dit « Nous avons deux paquets de bougies et deux litres d'huile, mais qui sait ce qui va nous arriver ? » Juste à ce moment-là, il y eut un grondement sous la ligne d'horizon. Ça, c'est une belle histoire. Encore une. Un soir, juste avant le crépuscule, nous avons entendu un léger gargouillis. Lorsque nous sommes sortis voir ce que c'était, la mer avait reculé de cinq mètres et la plage était verte gluant. Et les bateaux s'étranglaient dans leurs armards. Les ablettes frétillaient comme des folles dans la vase. Toutes les bouteilles vides et les boîtes de conserve sortaient de la mer en rampant et avaient honte. La mer continue à baisser. Des bulles remontaient à la surface du côté de Halsten, quand les flots glissèrent dans la fosse morue. Ils reculaient de plus en plus, de plus en plus bas, je m'étends au jour des centaines de vieux squelettes, de cochons morts et de choses innommables. Des choses innommables. On ne peut pas imaginer pire. Soudain, j'en ai eu assez de tout ça. On peut sauter d'un rocher à l'autre. Enfin, il faut courir très vite et ne toucher chaque rocher qu'une seule seconde. Il ne faut jamais marcher dans le sable ou sur le ravaret ou sur le vareche. Juste sur les rochers, de plus en plus vite. À la fin, on devient un vent. On est le vent. Et ça siffle dans les oreilles. Tout est effacé et a disparu. Il n'y a que le vent et il faut bondir, bondir, bondir. Je ne me trompe jamais en bondissant. Je suis sûr de moi et forte. Et à présent, je saute jusqu'à la dernière baie qui est petite, belle, et c'est la mienne. Là, il y a l'arbre à grimper avec toutes ses branches comme l'échelle de Jacob tout en haut. Là, il y a l'arbre à grimper avec toutes ses branches comme l'échelle de Jacob tout en haut. Le pain se balance parce que maintenant, le vent est de sud-ouest. Le soleil est arrivé à temps pour le petit-déjeuner. Si mille petites filles passaient sous cet arbre, pas une seule ne devinerait que je suis perché là-haut. Les pommes de pain sont vertes et dures. Mes pieds sont bronzés et le vent souffle à travers mes cheveux.